Sous-titrage MFP. ... 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 cette attitude, effectivement, Seigneur, Seigneur, est-ce que moi aussi, Jésus, parce que ces jours-là, vous l'avez lu, je pense, hier, où lorsque la question était posée, qui était digne de pouvoir de plus que regarder les livres, et aussi avoir la force de pouvoir s'approcher pour prendre les livres qui étaient dans le main des ceux qui étaient assis. Parce que vous savez, en fait, c'était donc ses titres de propriété, donc, effectivement, qui est effectivement l'une de la rédemption, qu'Adam avait. Mais, puisque Adam a eu à pouvoir, il m'a passé par ce que vous connaissez, effectivement, et que Satan a eu à pouvoir les déçus, mais puisque Satan était d'esprit impur, c'était pas un fils de Dieu. Il pouvait pas prendre les titres de propriété pour lui. C'était un ange, effectivement, un serviteur, mais tandis qu'Adam était un fils, un fils de Dieu. Il y a une différence entre les serviteurs et les fils. Donc, le fils a vendu son roi, il a laissé, maintenant, qu'il a laissé des prêtres. Maintenant, Dieu a récupéré son titre de propriété dans sa main. C'est pourquoi il fallait un parent et d'entendre, qui pouvait réellement revendiquer. Mais, en fait, ce titre de propriété, c'est dans l'achat, c'est dans ces livres-là que ton nom, le nom de ton prêtre, ton nom à toi, le nom de ceux que Dieu avait donc connu d'avance et prédestiné, était inscrit. Si vous regardez très bien, frère, c'est ça. Peut-être que ça ne vous passe pas, mais si, si vous regardez très bien, quand vous lisez le chapitre 5, le livre était fermé et scellé de cette source. Alors, ne vous fassiez toujours pas quand vous entendez ça. Frère Branham, lui, n'a pas ouvert le sceau. Non, frère Branham n'a pas ouvert le sceau. C'est vrai, parce que l'écriture nous fait savoir dans le livre d'Apocalypse, dont on l'ira bientôt rapidement, après, je pense au chapitre 5, je suis là. Dans mon chapitre 5, dans le chapitre 5 d'Apocalypse, et c'est un livre. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de cette source. Vous entendez ça ? Ce livre était écrit en dedans et en dehors, il était scellé de cette source. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte et qui dit, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre le sou. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Donc, on a cherché quelqu'un qui pouvait venir prendre le livre et de l'ouvrir. D'en rompre les choses. On a dit que c'est ça l'ouverture. D'en rompre, parce que le livre était complètement fermé, scellé, de cette source. Donc, il fallait un ange qui pouvait venir prendre ce livre, effectivement, et de pouvoir lui, je me dis en conversant, c'est-à-dire, et j'ai vu un ange puissant qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre le sou. Et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Donc, personne ne fit trouver pour ouvrir le livre. Alors, l'un de Veillard me dit, ne pleure point. voici donc les lions de la tribu de Judas. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sots. Donc, les noms nous est dit quand même. Les lions de la tribu de Judas et les jetons ont fait et le connaît. C'est Jésus des noms. Donc, il a été le seul qui était digne de pouvoir s'approcher et que son nom soit vécu. Prendre le livre l'ouvrir. Donc, c'est lui qui devait briser les seaux. Pour dire, les frères quand même. Écoutons, la suite, ça devient. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu de Veillard un agneau qui était là comme il moulait. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esmits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint. Lui, il vint. Et il prit de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Vous entendez ? Et dès qu'il a pris effectivement, quand il eut pris le livre, le quatre êtres vivants et les 24 veillards se procèdèrent devant l'agneau. Même si vous voulez me détester, frère, il est con. Je ne sais pas moi. Mais frère, on lit quand même clairement que ça ne peut pas être William Branagh. Ça ne peut pas être un prophète, monsieur. Non, il s'agit du Seigneur lui-même. Parce que c'est vrai, frère, parfois, il faut quand même que nous puissions écouter. Disons, le problème, regardez, il dit, t'es l'âge chacun, verset suivant, t'es l'âge chacun a fait des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es dit de prendre le livre et d'en ouvrir le son, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu et par ton son des hommes de tout tibus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation qui a fait d'eux un royaume des sanctificateurs pour notre Dieu et ils rêveront sur la terre. Je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône, d'êtres vivants et réveillants et leurs nombres étaient des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte l'agneau qui a été immolé et dû de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la loi, la mort. Alléluia ! Et pour les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et pour ceux qui s'y trouvent, j'ai entendu qui disaient à celui qui assise sur le trône et à l'agneau, soit l'amour, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les veillards effectivement se profèdent et adorèrent Amen. Et le chapitre 6, verset 1, chapitre 6, verset 1, je regardais quand l'agneau oublie un des sept sœurs et j'entendais les quatre êtres vivants vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre, viens. Donc c'est l'agneau qui a ouvert par un prophète, par William Branham. Non, messieurs, William Branham a reçu la révélation mais pas qu'il a ouvert les seaux. C'est pourquoi les gens qui disent sans William Branham nous sommes nous serons perdus, sans William Branham l'horloge on l'a bien su. Non, messieurs, vous êtes tous dans l'horreur. Parce que c'est vrai que, je ne sais pas, mais priez pour moi parce que ce n'est pas facile. Je sais que les gens qui ont connu effectivement ils sont en colère mais c'est la vérité. On a tellement prêché des erreurs aux gens et ça pour tout son apporté à le fusté et ils pensent qu'ils vont aller au ciel ils pensent qu'ils seront élevés. et non ils s'éclatent eux-mêmes de la liste. C'est vrai. C'est vrai. de pouvoir te faire entendre le véritable son de la parole de Dieu pour que toi tu fasses maintenant ton choix. Alors c'est là qu'on voit effectivement la nature qui est vraiment en toi au choix de ce sein de Dieu le choix qu'effectivement des sortes. Donc quand je disais à rapport à mes stars on a bien pu voir effectivement que ce n'était pas un homme il fallait effectivement c'est ce qui est merveilleux dans les seines écrits de se voir qu'on a cherché partout même dans le ciel et il n'y avait personne j'aime Dieu Alléluia Alléluia On a fouillé même sous la terre même sous la mer là dans les cieux parmi les ans on n'a trouvé personne mais alors effectivement puisqu'on n'a trouvé personne il n'y a pas un homme et qu'est-ce qui va se passer j'ai en pleuré mais on lui dit mais au milieu du oh Alléluia Donc Dieu lui-même Alléluia Dieu lui-même est senti effectivement pour devenir oh il n'y a pas ça c'est Dieu tout puissant et devenu ton dénanteur Alléluia Oh Dieu mon frère si Dieu t'a racheté tu ne pourras plus être perdu Alléluia hé 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 là-bas on a pris le pouvoir ce soir au revoir vous êtes le dénanteur Alléluia ou des haï ou des haïs ou des je ne sais pas moi mais Moïse tout messieurs Moïse avait besoin de ces noms-là Alléluia Alléluia parce que quand Moïse est mort quand trois gens sont morts c'est dans les six jours de mort ta voix lui confie Alléluia Alléluia dis-moi monsieur parce que si il est descendu il est descendu quand il est venu il est descendu là il est descendu Alléluia il est bon de lui il est bon de glorifier ce Dieu parce que la Bible dit tu es digne de recevoir la lourde la gloire la richesse mais lui oui parce qu'il en est digne comment ne pas comment ne pas chanter sa voix et son nom tous les jours et chaque jour quand je marche même si j'ai un bon bon ici un paillage de l'homme parce que lui s'il est venu jambes qui mourait jambes qui était désolément de son corps était attaqué abandonné les tous messieurs même ses amis cet homme effectivement le Seigneur passe à lui mais jambes je vais te montrer quelque chose dans le bafond il est élevé les yeux Alléluia il n'y qu'il ne veut pas s'il est quitte avec un purin en réel de l'or mais pourquoi jambes parce qu'il n'aurait le feu il n'y a rien il dit moi jambes même si je mourrais même s'il n'a pas été détruit les verts arrangés il dit messieurs et l'enjeu de l'or mais où on m'aurait d'encore parce que ces jours-là il se tiendra de nous oui messieurs oui madame la foi n'est pas une histoire c'est une réalité et c'est Jésus qui est nos servos il est une réalité les prophètes ont soupiré depuis même la genèse depuis le début les frères et ça c'est important je ne peux pas comprendre comment on dit que c'est des croyants et quand il s'agit de cet homme de Galilée mon prétien frère je voudrais m'en ouvrir alors on a parfois des difficultés pour comprendre un tout petit peu les choses et on prend ce qui revient à ses sauveurs on les attribue aux hommes je n'ai toujours rien pour voir dire peu importe le don que l'on peut avoir le plus grand de ça qu'on peut avoir frère nous ne pouvons pas être glorifiés pour les dons ou pour ce que Dieu fait au travers de nos ministères parce que le ministère n'est pas le mien c'est pour ça les banamis c'est vraiment des diables c'est des démons et c'est vrai frère ils ont détruit la foi des gens non mais oui c'est sûr et ça c'est sûr et ça très frère mais ils seront sévèrement jugés et vous qui aient de la prêter la main aussi que Dieu ait pitié parce que c'est vrai je n'ai jamais vu un prophète qui a donné et il a donné les incontes non le seul qui a donné c'est celui qui est monté et la Bible dit il a amené captif la captivité et c'est Dieu là il a fait des dons aux gens et c'est lui qui a fait des incontes les incontes le ministère et les dons viennent de lui s'il y a un don de guérison c'est pas le mien je n'ai jamais fabriqué un don de guérison monsieur le don de guérison vient du donateur il faut que nous ayons une façon de regarder les choses que nous comprenons et c'est ça le problème aujourd'hui le monde est allé tellement ne croyez pas les souhaits pas les habitants notre frère Branham a dit Dieu a fait avec Dieu a fait avec Branham notre frère j'aime beaucoup le frère mais il est mort il est enterré son tombeau est vide mais il y en a il y en a il y en a toute ma vie bravo vous pouvez parler effectivement dire aux gens je peux vous prendre ici aller avec vous et ce tombeau là il est rentré mon rédempteur à moi il est vivant donc moi je ne parle pas de quelqu'un qui est mort non je parle de ce Jésus qui est venu et qui a accordé la grâce à mon précieux frère Branham de pouvoir être aidé dans une famille où le parent n'était pas des croyants mais qui lui a accordé une grâce de pouvoir réellement aussi le visiter mais frère tu ne peux pas c'est quand même il faut que nous puissions quand même nous mettre à genoux et puis un peu penser et dire Seigneur mon Dieu mais est-ce que je vais dans la voie qu'il faut ou bien je deviens ou parce que quand tu prends la gloire de Dieu tu la donnes à un homme il y a un souci qui est pour moi c'est sûr et certain c'est sûr et certain vous voyez frère c'est sûr que tous les Branhamistes et même tous ceux-là qui sont Branhamadis Branhamadis ils ont un esprit mauvais et je dis bien c'est diffusé j'ai dit bien qu'ils ont un esprit mauvais qui les saisit effectivement et qui les garde en fait dans la prison et comme ils sont sous l'influence d'un esprit mauvais le peuple aussi qui les écoute et aussi sous l'influence d'un esprit aussi mauvais puisqu'ils sont de Branhamistes le peuple devient aussi de Branhamistes et maintenant on enferme le peuple d'ancêtre qu'on appelle la peur mais le message puisque le message vient des dieux il faut toujours leur poser la question pour savoir quand vous dites qu'il y a des messages mais qu'est-ce que c'est que donc le message n'est en réalité posez la question à ceux qui vous fassent une démonstration de ceci et qui vous font trembler avec oui si tu ne crois pas que Branham était un prophète de Dieu tu es perdu donc tu n'es même pas l'épouse il faut poser la question mais dans quelle écriture dans quelle Bible parce qu'il n'y a qu'une seule Bible à laquelle nous sommes appelés à pouvoir avoir et à lire mais la vôtre c'est laquelle parce que dans celle-ci il m'a simplement été dit qu'en fait quiconque croit en lui il y a personne en qui je suis appelé à pouvoir croire c'est lui qui est venu qui a payé le prix qui a mort qui a ressuscité c'est-à-dire en Jésus-Christ donc si j'ai cru en lui je crois que le problème de mon salut est résolu Amen Amen vous savez ça, ça doit être la main qui fait trembler les murs si moi je l'ai reçu comme mon sauveur personnel c'est Jésus pas ce que Jésus de Branhamiste non monsieur pas des vous savez si j'ai dit ceci de Branhamiste c'est parce que quand j'étais aux Etats-Unis je prêchais dans cette assemblée-là je crois il est là il est présent tu es merveilleux c'est pas seulement ici parce que j'ai revenu oh mais c'est pas seulement ici il est témoin il est parti avec moi là-bas pour la première fois je prends les saines d'écriture et puis j'apporte la parole en Amérique aux Etats-Unis j'ai dit effectivement il y a plusieurs Jésus les bâtissons leur Jésus effectivement comme vous savez je démontre effectivement et je montre maintenant effectivement que le peuple de Dieu a été ramené à ça avec des répétitions des sessis et des cela cela passe c'est de l'homme aux Etats-Unis le pasteur il passe du haut de la chaire bon vous savez quand j'étais en partie il va être il va dire cet homme ici il dit non non je glorifie Dieu de ce que la parole de Dieu est vraie c'est que il dit mais vous avez entendu souvent que Dieu envoie des hommes nous avons les témoignages aujourd'hui voici l'envoi des dieux il dit moi je veux encore aller plus loin il s'est arrêté en disant que les Jésus des pentecôtistes tout ça il dit mais moi je veux encore dire que les banamistes ont leur Jésus c'est pas moi c'était pas moi la base de Jésus il dit mais les Jésus les banamistes lui aussi ne sauve pas parce qu'il n'a pas été trop loin de mon frère moi j'ai fait trop l'heure tu le regardes il dit ah bon il dit oui oui il dit oui elle est là n'est-ce pas vrai elle est témoin parce qu'on me dit les frères il est témoin il dit il est chez Jésus là parce que frère quand vous entrez dans une phase de dénomination ce n'est plus les Jésus de la vie non messieurs notre Jésus de la restauration dont la lumière de la restauration a parlé ce n'est pas le même que les gens en parlent aujourd'hui parce que ce n'est pas la même chose mais bref nous nous réalisons que nous prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce pour moi qu'il disait Seigneur est-ce que je suis détant est-ce que je suis vraiment détant oui parce que c'est important pour que tu puisses rassurer qu'effectivement que maintenant parce que quand tu es dedans quand tu es tranquille tu vas chanter tu vas élever ta voix tu sais que Seigneur je suis dedans et quand toi tu viendras c'est suréceptif je me réjouis parce que tu t'es souverain de moi je me réjouis parce que tu m'as connu la grâce quand il m'a réalisé que je suis réellement l'un de ceux que tu as connu parce que la Bible dit que tous ceux dont le nom le nom le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau vous le répétez souvent frère et soeur mais c'est une réalité il dit mais ils vont adorer la bête ils auront la marque de la bête monsieur ils vont la voir parce que leur nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau je suis récent mais si ton nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau je suis récent que vous savez comme les gens disent oh les papes c'est l'antéchrist comme ceux qui disent voilà nous avons aussi la révélation de pas c'est l'antéchrist l'antéchrist évidemment bien sûr que c'est vrai tout le monde le savent mais c'est pas vrai mais pourquoi on dit du pape qu'il est l'antéchrist pourquoi on dit de lui qu'il est l'antéchrist quand on dit l'antéchrist ça veut dire qu'il est contre contre le christ et c'est jésus qui est ton seigneur donc lui le pape quand vous regardez effectivement dans ce programme il parle des ave maria des soins des saints de Thomas de Jésus on n'entra pas tellement trop mais va aussi chez les banalistes allez-y chez les banalistes frère de qui parle-t-il il n'y a pas beaucoup de Jésus là-dedans d'ailleurs quand tu parles de Jésus ça les embête mais parle de Branham il y en a même un que j'ai entendu ça je peux vous le dire il dit nous avons été engendrés par William Branham je vois que je ne suis pas gêné de mon bureau vous avez des yeux monsieur le fils du William Branham vous vous savez pas ce qu'il avait oui nous avons il s'est battu ce point il m'envoie des papilles des sœurs j'ai dit que je ne veux pas entendre dedans ça c'est vrai engendré engendré parce que vous voyez les démons il est tellement allé très loin les gens m'en veulent il est déjà tellement très loin qu'il a veillé les gens par simplement la peur et c'est si non monsieur tu ne dois pas avoir peur toi ton problème en toi tu dois savoir Seigneur où est-ce que j'en suis avec mon salut est-ce que toi j'étais reçu comme mon seul parce que si j'ai reçu les seigneurs comme mon sauveur personnel alors d'abord je suis rassuré la chose de suivante et Seigneur mon Dieu c'est que je désire ce que tu viens d'habiter pleinement en moi qu'est-ce que je désire de toi mon sauveur je ne m'occupe pas des bananes mais sache donc Seigneur mon désir en moi ce que je dis c'est quoi ce que toi tu viens d'habiter en moi ce que toi le Seigneur tu viens d'habiter en moi parce que quand tu viendras habiter en moi puisque moi je ne connais pas des choses tu as dit je ne te laisse pas au fait là il y en a les constructeurs parce que quand il viendra à moi il ne va pas me laisser de celle il va me conduire où c'est voilà où moi je veux il me conduira dans la vérité alors si tu as donné une parole de vérité dans ce temps Seigneur tu vas me conduire pour ceux qui pensent que oui Frère du Fécile il dit quoi mais Frère personne ne m'a jamais enseigné que le message est de Dieu qui est de dire voilà mais le prophète est de Dieu mais ça il veut s'asseoir oui Frère du Fécile écoutez il sera Dieu envoyé non messieurs je crois que j'ai rendu ce témoignage non messieurs moi j'avais un sérieux problème oui messieurs parce que quand je crie au Seigneur je n'ai dit rien à personne je suis allé moi-même dans la chambre à pousser chez vous pendant trois jours et trois années par terre je dis Seigneur j'ai vu que tu baptises du feu du Saint-Esprit moi aussi c'est que eux ils ont je vais l'avoir et quand je reçus le baptême du Saint-Esprit j'étais trouvé à moi-même parce qu'au moment après il y avait Dieu le Frère Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit j'en avais trois vous vous souvenez donc le combat a commencé à travailler j'ai dit Seigneur comment est-ce que je vais m'en sortir parce qu'il y en a trois pour me saluer je vais savoir où est-ce que j'en suis effectivement avec ça jusqu'au jour où j'ai déménagé j'ai été escarbé je suis allé à Anderlinck et puis après je me retrouve à Ockelberg où j'étais quand le Seigneur a commencé à pouvoir maintenant me reprendre dans ce que j'étais j'ai dit mais mon Dieu j'ai toujours déménagé des villes en ville et j'ai toujours jeté tout ce que j'avais mais pourquoi ces petits livres-là je ne les ai jamais jetés c'est ainsi que j'ai pris ces livres-là j'ai dit bon je commence à lire j'ouvre la première page je lis la prière de cet homme je sens que mon cœur je continue le désir je dis oh mon Dieu mais c'est comme si ça correspondait à ce qu'il y a dans moi et puis il continue effectivement c'est pourquoi j'ai dit les bon amis sont des démons que Dieu ait bêté parce que ce genre qui nous entend ils croient que moi je ne connais pas que je ne les lis pas je ne les connais pas on s'est dit mais frère j'ai lu beaucoup plus que vous les brochures je les connais parce qu'ils venaient chez moi j'en étais ton là-bas parce que ceux qui répètent bon ami je suis passé par là aussi quand on grandissait j'ai effectivement oui monsieur c'est la grâce de Dieu que Dieu fasse sortir je ne croise pas que les fois les fessiers ils étaient à l'église non monsieur Dieu m'a insoui pas à part je suis passé par beaucoup de choses effectivement quand il me nettoie il me montre comment il faut faire le choix mais c'est sûr et certain ces pièces elles étaient un grand pièce je les connais quand les frères ils croient qu'ils sont des grands qu'ils ont des sains qui sont la tête voilà moi dis bon chôte mais ça ne sert à rien c'est là qu'on nous est battu parce que Dieu nous a fait sortir de ces choses si tu es un serviteur de Dieu point de Dieu dans la Bible avec la Bible tiens-toi là et l'enprèche de la parole parce que Dieu ne peut pas nous envoyer des perroquets non Dieu envoie toujours des serviteurs des hommes pas qu'ils sont là ils ont mémorisé la nuit non on n'a pas besoin de ça je veux une parole qui me parle maintenant je veux ce Dieu qui me parle de mes problèmes si je vais lever le soleil vous avez dit chez moi à la maison mais pas sur la chair s'il vous plaît maintenant je n'ai pas besoin de lever le soleil j'ai un problème j'aimerais que Dieu pour être mon problème j'aimerais que Dieu c'est ça c'est que Dieu pour être mon problème parce que n'ayez pas peur quand ils vont vous appeler vous vous donnez l'attention de Dieu il faut qu'il soit avec cet homme dont il célèbre ainsi quand il montait Dieu la chair il avait des brochures vous n'avez que ça alors comment ne pas copier les modèles c'est là qu'on voit que les démons tellement aussi il y a 20 gens du balètre parce que le même homme qui vous célébre il monte avec la Bible pourquoi ne pas le copier parce qu'il y en avait et il y en a oh mais je vois mon précieux frère que Dieu te bénisse ah il est venu de loin que Dieu te bénisse mon bénébène je suis heureux ah oui vous voyez ce frère oh mais je l'aime beaucoup vous le voyez le frère quand il est venu à la conférence il était tellement si heureux il était dans une église là-bas c'était mon précieux frère là-bas on bombardait Branham a dit Branham a dit les pauvres il aimait le Seigneur il a aussi reçu un balètre quand il est venu il a entendu la parole la dernière et nous on la confère vous vous souvenez non ? on a eu à pouvoir entendre effectivement mais non c'est le plus il faut parler du Seigneur oh là là c'est pénétré dans son âme il est rentré là-bas qu'il était assis dans l'assemblée le pasteur passe du haut de la chair Banham a dit Banham a dit et puis après le pasteur vient ah que Dieu te bénisse il est pasteur je le dis ce qu'il a un petit souci quelque part moi je crois que c'est vraiment les Seigneurs Jésus pourquoi toujours prendre l'anmanie prendre l'anmanie il y a un problème mais vous ne fâchez pas vous ne fâchez pas parce qu'on n'a pas à faire un problème avec des frères avec des esprits on ne sait pas même si mon frère non mon frère reste mon frère si il y a un esprit c'est l'esprit qu'on compare donc vous ne fâchez pas vous ne le donne donc il dit mais de toute façon il y a un petit souci quelque part moi je trouve que Banham m'a dit il y a quand même quelques problèmes il faut toujours parce que est-ce que Dieu ne t'a pas donné parce qu'il faut quand même que ça soit qu'on voit quand même que le Seigneur Jésus est en action mais tu as été où il dit non frère j'ai un souci parce que je n'arrive plus ça ne passe plus et Banham m'a dit ça ne passe plus mais Jésus Christ ça dit ça passe tu sais ce qu'on lui a dit écoute ta place n'est pas ici frère oui les frères souffrent et Dieu le bénisse ils prirent pour lui tout à l'heure c'est merveilleux on va voir combien les gens souffrent à cause de cet évangile quand Dieu libère tu libères l'ennemi du bon c'est nécessaire parce que nous sommes appelés à vivre pour le Seigneur pour sa parole et c'est sûr et Satan que les gens vont vous intimider les gens vont vous dire effectivement beaucoup de choses et ceci et cela et puis quand vous n'êtes pas tellement aussi affermis c'est pourquoi vous devez être instruire être affermis dans la foi pour que vous puissiez résister à Satan une fois ferme parce que quand ils y viendront ils vont vous faire peur nous nous connaissons parce que nous sommes nécessaires il ne s'agit pas de nombre d'âges dans le message non il s'agit du Saint-Esprit la personne alors à ce moment là les choses sont tout à fait différentes donc quand le Saint-Esprit est là alors il va certainement vous conduire dans la vérité et vous positionner effectivement dans les choses de Dieu donc comme nous le disons vous avez remarqué effectivement que quand il a appris les livres il lit il ouvrit n'est-ce pas vrai non et puis il m'a dit mais viens et vois jusque jusque au septième vous vous souvenez de cela si vous remarquez très bien en ouvrant effectivement et puis on arrive on arrive aussi au chapitre 10 vous avez remarqué vous avez remarqué non chapitre 10 d'Apocalypse il fait des explosions où les gens ont dit qu'ils ont attraqué des tonnerres à parler effectivement quand vous entendez quelqu'un vous dire ça vous dites que mon frère tu as besoin qu'on puisse te prier pour toi et te poser la main pour que ces gens l'esprit puissent sortir de toi vous le verrez vous savez ça fait quand cet esprit-là des tonnerres révélés vous attrape en fait vous êtes en fait de l'autre côté de la ligne de la grâce et votre façon de comprendre les choses a changé donc ça devient tout à l'envers pour revenir dans cette position-là et voir les choses directement il faut beaucoup de la grâce pouvez-vous m'expliquer qu'un homme un frère véritablement un frère qui croit au Seigneur qui s'assied là qui te dit tu vois là bien dis moi je suis enlevé il est vraiment sérieux tu dis moi je suis enlevé il est avec toi tu dis mais tu es enlevé dis moi je suis enlevé moi je dis mais je suis enlevé frère je ne suis pas enlevé j'attends il m'a dit non non tu es en erreur parce que quand le prophète déjà parle effectivement l'enlèvement et cela soudain s'écrit effectivement donc parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dit alors nous nous sommes déjà enlevé alors tu es enlevé tu es sous le même banc que moi et puis je vais te dire effectivement parce qu'on a dit les tombeaux c'est sur les dénominations ah bah oui parce que c'est sur les dénominations nous nous sommes de notre côté nous sommes déjà enlevé il y a une logique en fait qui rentre effectivement à cela et on t'embrouille mon frère et sachez une chose c'est que quand Dieu a fait une action puissante il y a toujours en fait ce qu'on appelle du jumeau oui regardez-moi très bien c'est vrai il y a eu Jésus et Judas Satan ne va pas il faut qu'il y ait une copine c'est sûr et certain la parole sort les démons aussi sort de l'autre côté il va copier il va vous donner toutes les saintes possibles qui ressemblent effectivement parce qu'avec l'original vous ne savez pas vous tenir là-dedans il n'y a que des fils de Dieu frère qui peuvent tenir effectivement dans l'original de la parole parce que et j'ai toujours eu un pouvoir à l'église dans les écrits vous le savez si Dieu a fait ceci avec William Branagh et que toi tu es un fils de Dieu il doit faire ça aussi avec toi c'est différent c'est que c'est le ministère on ne peut pas être des prophètes mais pour tous on est des fils de Dieu il n'a pas été écrit il faut que vous vous ayez bien ce qui n'a pas été écrit voici les migrants qui accompagneront le prophète les évangélistes le pasteur qui auront cru non voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru donc que ce soit toi ma soeur que ce soit toi mon frère si tu as cru ce le miracle ils s'accompagneront aussi avec toi oui tu peux être là dans ta maison avec tes enfants à chez nous par gloire à Dieu quelque chose s'est passé effectivement en toi je pense une autre jeune soeur le soldat c'est belle je pense que c'était une guerre je pense elle ne rendait témoignage que pendant qu'elles étaient ensemble avec eux à la maison avec ses parents donc ça m'embarque c'était à genoux et j'étais loin là-bas en Amérique elle était là à genoux pendant qu'elle priait elle me portait dans son coeur elle priait pour moi et pour aussi la soeur du Seigneur garde-la la part effectivement c'est-ci c'était il y a d'amour avec autant de désir que le Seigneur garde effectivement la part et pendant qu'elle priait qu'est-ce qui s'est passé tu peux me dire ce qui s'est passé dis-nous un peu plus fort si le micro on peut augmenter la part qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu priais j'ai senti une main qui a prié sur mon épaule et quand tu as senti la main pli sous ton épaule qu'est-ce que tu as senti en toi ? j'ai senti une chaleur et j'ai commencé à prier puissamment tu as réalisé qu'il n'y avait plus personne autour de toi merci à ses points amen amen donc regardez la frère elle s'est mise à pouvoir prier de son cœur à son Dieu et pendant qu'elle priait elle s'est plongée tellement qu'elle a senti une main qu'elle a touchée et alors elle a touché effectivement la présence du Dieu rend à la personne conduit à pouvoir maintenant prier prier sinon ça n'aurait pas qu'on démet Donc, Dieu, notre Seigneur, peut te visiter là où tu te trouves, même chez toi, à la maison, en tant que sœur, l'ange de l'éternel peut aussi t'apparaître toi, ma sœur, et t'apparaître aussi, ma sœur, par rapport avec la parole de Dieu, ma sœur. Alléluia. Vous vous souvenez, non? Ce sont les sœurs qui étaient là-bas autour de moi. Et qu'est-ce qu'ils ont rencontré? L'ange du Seigneur. Oui, oui, frères et sœurs. C'est vrai que vous êtes assis là, mon ami. Comment peux-tu être sûr que tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu? Tu es censé parler, mais Père, Seigneur, montre-moi. Alléluia. Les démons viennent, on n'apprend pas les pédicataires. Oh non, pas les femmes, pas les femmes, les hommes, l'entendure. Non, monsieur, c'est aussi pour toi. Amen. Qui c'est mort pour toi? Et en tant que fille de Dieu, quand le Seigneur vient sur toi, il te conduira à savoir ta place. Mais dans les dons, tu as les dons, monsieur. Et l'invitation, où tu as l'invitation, le Seigneur peut te visiter. Amen. Bien sûr, monsieur, bien sûr, madame. Le Seigneur est venu pour libérer les catégories. Amen. Parce que la religion nous emprisonne, avec les dons et les crédons, pas des barrières et des principes, effectivement. Mais il est venu pour que chacun de nous puisse arriver à pouvoir se sentir libre, effectivement, dans l'adoration, je me sens libre. Ah, s'il faut sauter, j'ai toujours dit, sauter. Ben, pour des gens qui disent, oui, ils sont comme ça, c'est pas mon problème. Si je sens que les cantiques vont dans mon arme, je ne peux plus rester sur ma chair. Je dois me lever. S'il faut une danse, je danserai pour la force de bien. S'il faut bouger, oui, monsieur. Nous avons l'Esprit du Seigneur. Frère, si aujourd'hui, je ne saute pas. Oh, allez, mais ça, ils ont toujours fait tenir sérieux comme ça, comme les barres. Ça, c'est l'Église catholique, monsieur. Pas là où il y a la flamme des dieux. Parce que l'Esprit du Seigneur, pendant le mois, il t'est conduit à sauter. Et pendant la prédication, il t'est fait sa soirée. Amen. Mais c'est sûr et certain, frère. Ne confondez pas les choses, effectivement. Nous devons entrer dans les choses de Dieu qui nous amènent dans cette liberté d'adoration du Seigneur pour que nous servions notre Dieu. Il n'a jamais envoyé les hommes pour nous emprisonner, mais pour pouvoir nous amener à celui qui est venu nous libérer. Amen. C'est quand on nous l'éprime, lui, celui qui est libérateur, que nous gardons en prison, alors nous sommes des prisonniers. Mais si on nous conduit vers celui qui est libéré, je suis libre de son. Amen. Et d'ici, vous demeurez dans ma parole. Amen. Vous êtes vraiment des disciples. Amen. Et vous connaissez la vérité. Il vous enchaînera. Non. Et vous rendrez libre. Amen. C'est comme cela que nous sommes. Donc, dans le chapitre 10 d'Apocalypse, ce qui nous frappe, effectivement, dans cette écriture, c'est qu'après l'avoir vu, effectivement, au chapitre 5, le livre était fermé et que l'agneau l'a pris. Il y a, qu'est-ce qui se passe là au chapitre 10 ? Alors, il dit, c'est une étude. Ah, lorsque la voix du septième ange, n'est-ce pas ? Lorsqu'il serait prêt à pouvoir sonner la trompette, n'est-ce pas vrai ? Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il est là. C'est cela, c'est serviteur le prophète. N'est-ce pas vrai ? Et c'est là qu'on fait le père à tout le monde, en disant que vous voyez bien, c'est le dernier messager. Donc, le septième messager, il doit se la trompette. Il s'agit de William Branham, donc, comme il est devenu le mystère de Tonnerre, doivent être révélés. Mais William Branham n'avait rien à voir avec Tonnerre. Amen. Je sais vrai. Amen. Mon précieux frère Branham n'avait rien à voir avec la relation de Tonnerre. Parce que Dieu ne l'avait pas envoyé pour révéler les Tonnerres. Non. Vous devez quand même, parce que les gens me regardent, et je suis vrai, ils me regardent, c'est vrai. Si aujourd'hui, je crois que mon précieux frère Brouillant Branham était un prophète messager pour cet âge, je le crois sur base de quoi ? Ce n'est pas ce que vous m'avez dit ? Non. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Amen. Si la Bible, et que lui, dans son ministère, il ne montrerait pas ce que la Bible a dit, il ne pourrait pas voir. Donc, c'est qu'il reste notre absolu, ce sont la Bible, non ? Ah, oui. Donc, maintenant, si la Bible nous dit qu'il a un tel christian, il dit aussi ce qu'il va faire aussi, n'est-ce pas ? Alors, dans les saintes écritures que nous pouvons voir, on doit se poser la question de savoir, mais, qu'est-ce qu'il était censé pouvoir faire ? Parce que, n'oubliez pas aussi, que Dieu a permis ces choses pour que ceux qui vont arriver à pouvoir aussi venir avec leur intelligence plus achopées. Il a permis qu'ils fassent des erreurs. Il a permis qu'ils puissent le son normal. Oui. Parce qu'il n'est pas Dieu. Amen. Il ne peut pas être infaillible, monsieur. Mais les bradamistes ont fait de lui infaillible. Vraiment. Toutes les erreurs de William Branham sont justifiables comme c'était Dieu le même. Mais non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Non. Il faut que ces genres de choses sortent effectivement du cœur. Parce que si cela est encore en vrai, vous ne pourrez jamais voir la face de Dieu. Parce que les idolâtres ne pourront jamais entendre la présence du Seigneur. Dieu, que nous sommes pour ça que Dieu nous parle. Amen. Il faut que nous comprenions pourquoi le Seigneur frappe et insiste. Parce qu'aussi longtemps qu'il y a encore ce genre de choses, même en fouille quelque part, parce que vous vous souvenez, j'ai dit ça, mais j'aime beaucoup ma présence, Dieu l'aime beaucoup. Il dit, mais quand tu as parlé en disant que Frère Branham se réveille, j'ai senti dans mon cœur de douleur. Mais imaginez que s'il partait en s'endormant comme ça pour la neuf avec ça dans son cœur, verrait-elle Dieu? Non, monsieur? Parce qu'il y a encore dans le subconscient des racines qui sont là et Dieu doit de les raciner pour que ce qui soit simplement 100% en vous, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que là-haut, mon frère, la seule personne que vous pouvez voir c'est Jésus-Christ. Parce que tous ces prophètes là-haut désirés, est-ce que vous ne voudrez jamais poser la question, frère et sain? Pourquoi Joseph, qui était bien aimé les dieux et qui était là-bas en Égypte, aussi aussi puissant comme cela, mais peut-être attention. Et il voyait, il était même d'autorité. Après, enfin, c'était lui. Donc, les moyens, il avait tout, effectivement. Et il vient vers ses frères qui avaient une vie tout à fait bizarrement là-bas dans un coin là-bas en Gonsen. Il leur dit, oh, n'oubliez pas une chose. Le Seigneur, notre Dieu, vous visitera. Moi, quand je vais mourir, effectivement, on va faire de moi les choses comme ça vous vendre en Véné. Quand vous partirez ici, cherchez maison. Ne laissez pas maison ici. Savez-vous pourquoi, mon frère ? Parce qu'il savait une chose que si ces eaux étaient laissées là et que le Messie était venu, il ne s'est jamais ressuscité. Il fallait qu'il soit dans le lieu choisi par Dieu. Il sait les Écritures écouter la parole de Dieu, mon frère. Alléluia. Oui, messieurs, il devait être dans la loi. C'est pour ça, là où ils étaient morts, en Israël, quand Christ le Seigneur est ressuscité, les tombes se sont ouverts. Où c'est ? Par l'Égypte, messieurs. En Égypte, messieurs. L'Allalala. En Israël, la santé, messieurs. Et c'est là que ça a été enfin, en protégé. Abraham, effectivement, oui, et qu'il y a la casographie, s'il vous plaît. En Israël, pas en dehors. En Israël. Alléluia. Amen. Frères, ne jouez pas avec la parole des humains. Ne tenez pas quelque chose où vous n'avez pas été appelé. Vous allez détruire à cause de l'orgueil que vous prétendez vouloir être contre les frères, vous détruisez les gens il y en a beaucoup qui parlent de ceci et de cela, ils ne comprennent même pas les choses de Dieu et de femmes faibles ainsi de suite là qui sont toujours moi je crois, moi ceci alors Dieu t'as quoi la grâce de vous être sauvé t'as quoi c'est effectivement des balivernes des histoires ainsi de suite oui, lisez, voyez comment ceux qui nous ont précédés à pouvoir réellement s'y agir en fait Abraham la même foi, c'est la foi d'Abraham qu'on doit trouver aussi un nom que l'avons lieu avec vous parce qu'on a parlé parce qu'Abraham a tellement cru que tu as dit toutes les promesses ont été faites à Abraham et à ça postérit, n'est-ce pas vrai non pas à ces postérit comme si tu faisais plusieurs mais à ça postérit c'est à dire par la foi quand c'est Jésus nous sommes devenus la postérité d'Abraham c'est la vérité non ? il y en a de toi parce que nous avons cru en lui non, non, nous sommes devenus nous qui étions sans espérance sans foi sans Dieu sans droit d'écité en Israël n'est-ce pas vrai ? et croisés aux alliances nos promesses mais parce que nous avons cru en lui il y a postérité d'Abraham hérité effectivement parce que pour nous hériter de tout et maintenant nous aussi nous hériterons avec lui Amen il faut voir l'importance de cet homme d'évaluer c'est vrai parce que dans les autres à venir nous étions les pires ici maintenant vous pensez pouvoir avoir compris parce que c'est important frère pourquoi les apôtres ont été l'habillés ? c'est à cause c'est pour celui tout celui qui parle de lui tout celui qui l'aime ne sera jamais aimé pour ça j'ai dit aujourd'hui c'est bon mais demain vous changerez parce que quand l'heure va passer avec oh 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 et puis aussi vous serez aussi emporté quelque chose c'est pour ça il faut que vous vous soyez aussi certain de ce que vous êtes de ce que Dieu a fait pour vous de ce que vous vous voulez aussi faire conduire le temps nous avons été pas compris j'ai envie de le faire ah ah dans les seines écrétions de chapitre des apôtres vous voyez que vous avez la baisse vous avez la baisse vous avez la baisse vous avez la baisse et à la voir effectivement on est sur la baisse effectivement je vais le lire parce que quand je l'ai dit c'est comme ça je l'ai dit chapitre 10 dans l'orcalipse voilà vous avez la baisse on lit dans l'apocalypse par rapport avec les seaux quand les seaux étaient au vert vous vous souvenez quand les seaux étaient au vert par exemple les seaux étaient au chapitre 6 n'est-ce pas je l'ai dit ici verset 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 quand il ouvrit les septièmes sous il y a eu un grand tremblement de terre le soleil le verre noir ainsi les étoiles ainsi de suite et je l'ai dit secoué par le livre et c'est ça avec le 14 c'est ça comme un livre comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes les îles furent élevées et les rois de la terre les grands les chers de la terre ainsi de suite les montagnes tournent sur nous ainsi de suite c'est ce livre après cela j'ai vu quatre anges débout aux quatre coins de la terre il était né le quatre vents de la terre enfin qu'il ne souffle point de vent sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil et du vent et qui tenait les seaux du dieu vivant et il cria d'une voix contre aux autres aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la mer à la terre par la terre à la mer il dit le feu ne fait point le mal à la terre et à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du seau les fonds et c'est à l'intérieur de notre vie j'entendais l'ombre de ceux qui avaient été marqués du seau le seau qu'il a trouvé verset 9 verset 9 verset 10 ici alors nous allons verset 8 non verset 8 verset 8 il dit c'est ici quand il ouvrit le septième son il lit dans le ciel un silence d'environ une une vous vous souvenez nous n'avons pas nous avons cité ça et puis verset 2 il dit et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et cette trompette leur furent dormies un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel ayant un ascenseur d'or on lui donna donc beaucoup de parfum afin qu'il nous ouvre avec des prières tout lissage sur l'autel d'or qu'il demande la fumée de parfum monta avec des prières de sang et la main de l'ange devant Dieu et l'ange au prix d'ascenseur les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre il y eut donc de froid de tonnerre des éclairs et un grandement de terre et les sept anges vous suivez il y avait les sept trompettes qui se préparaient à ensonner le premier sera de la trompette et de la glienne et du feu mêlé du sang qui ont jeté sur la terre les tiers de la mer et la terre fut brûlée les tiers des arbres fut brûlée et toutes les herbes fut brûlées le deuxième ange sera de la trompette et quelque chose comme une grande montagne entrasée par le feu vidé dans la terre effectivement et puis verset 12 le quatrième ange sera de la trompette c'est cela non ? verset 9 chapitre 9 verset 1 le cinquième ange sera de la trompette verset 13 maintenant chapitre 9 le sixième ange sera de la trompette et j'entendais une fois qu'il y a des quatre cornes des quatre cornes de la terre qui était de Dieu en disant au sixième ange qui avait la trompette délie les quatre anges qui sont liées sous les grands fleuves le frac vous avez entendu cela ? Amen donc ce sont bien les ordres du jugement n'est-ce pas ? quand on sort de la trompette on voit le jugement qui tombe donc le sixième arsène la trompette on voit ça maintenant c'est dans le chapitre 10 chapitre 10 maintenant on parle et j'ai vu notre ange puissant ainsi, 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 ainsi dans ces quatre on a dit quand les sept honneurs furent dans leur voix que j'allais écrire vous avez entendu les ciels qui nous voient qu'il disait celle ce qu'on dit les sept honneurs qu'on a l'écrit et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre les 23 le ciel vous avez cela ? et il y en a par celui qui vit au siècle des siècles qui a crié le ciel et ce qui s'y trouve la terre et ce qui s'y trouve et la mer et ce qui s'y trouve qu'il n'y aurait plus de temps mais qu'au jour de la voix du septième homme quand il sonnerait de la trompette c'est pas William quand même la Bible est clair nous avons sorti William Branham est parmi les sept messagers pour les sept âges de l'église ici ce sont les sept âges du jugement donc d'où vient William Branham ici donc là on nous montre effectivement il dit qu'on joue de la voix c'était bronze quand il y avait la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a avancé c'était les prophètes et la voix que j'avais entendue du ciel je parlais de nouveau il dit va prends le petit livre ouvert dans la main des lances qui se tient debout sur la mer et sur la terre et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres et il me dit prends-le et avale-le et il sera amer à tes entrailles mais dans ta bouche il sera doux comme du miel j'ai pris le petit livre de la main des lances et il monte et j'allais dans la vallée il fut dans ma bouche doux comme du miel mais quand je l'ai avalée les entrailles ils furent remplies d'aventure puis puis on me dit il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples de nations ainsi de suite au chapitre 11 le verset 15 il dit le septième ange saumant la trompette est lui dans le ciel et le fortes voix il disait le royaume du monde est rémis entre eux notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles et les quatre veillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu en disant nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était quand tu as saisi ta grande puissance et pris possession ton règne les nations se sont héritées ainsi 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 donc nous voyons que même là jusqu'à ce voilà que ce n'était pas donc William Branham qui était donc conservé dans le sept ange effectivement que vous avez sur la trompette non messieurs c'était effectivement les anges du jugement en réalité William Branham a été envoyé au pouvoir le ministère de William Branham c'était donc le ministère de la rétoration quand on parle de la restauration ce que la chose était comme ça cette chose comme ça il est tombé maintenant la restaurer c'est ramener la même chose donc tu ne fais rien de nouveau tu ramènes simplement la même chose à sa position originale pour que nous puissions maintenant l'utiliser dans sa position juste donc c'est ça donc la restauration donc nous en tant qu'enfant des dieux alors quand nous lisons à cette édition ça fait avoir effectivement le prix d'avère si vous le savez il va s'enlever au ciel est-ce pas vrai ça veut dire qu'effectivement quand il a réuni pour faire c'est vrai c'est un livre de la rédemption il a pris les choux ont été brisés mais c'est là que toi tu te rencontres mais moi je suis dedans parce que la parole de Dieu tu es catholique tu es protestant tu es baptiste tu es baptiste et puis dans le baptisme la parole vient vers toi ah non Seigneur tu es baptisé dans le nom du Père Saint-Déspré non 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 c'est pas possible c'est dans le nom du Seigneur Jésus et maintenant tu t'alignes effectivement sur la parole de Dieu en fait nous avons été ramenés sous le fondement que nous devions être et que maintenant nous réalisons qu'effectivement que non il ne s'agit pas que non je suis quelque chose dont en fait j'ai été ramené croire à la parole de Dieu et croire le message ce n'est pas ce n'est pas un exercice à faire non pour un fils de Dieu c'est la chose juste et normale pour la personne parce que c'est la chose que Dieu m'a donnée en fait Dieu a eu à pouvoir utiliser des instruments pour me ramener à l'âme afin que je puisse avoir cette position donc moi en tant qu'enfant de Dieu je dois me poser la question et prier et demander au Seigneur Seigneur mon Dieu est-ce que moi je suis vraiment parmi ceux-là auxquels toi tu es parce que Dieu est censé pour moi te révéler qui tu es nous avons lu avec vous quand l'apôtre Paul regarde telle soeur effectivement dans le sein de Dieu il me dit mais à l'élu effectivement vous vous souvenez quand la Bible dit à l'élu il est élu c'est écrit et ça c'est l'apôtre Paul c'est-à-dire que le Saint-Esprit dans l'ordre il regarde la personne effectivement et comment il dit mais votre façon même de recevoir la parole de montrer que vous avez été élu et quand on dit ça ils étaient réellement élus donc si toi tu es censé pouvoir l'être effectivement Dieu doit se révéler en toi et quand nous entendons qu'on dit un élu ne peut pas être un hypocrite il ne peut pas être un double monsieur il a vécu dans la duplicité mais quand la parole de Dieu vient toute la duplicité effectivement parce que la duplicité n'est pas sa nature monsieur l'hypocrisie n'est pas sa nature le mensonge n'est pas sa nature tout ce qui est mauvais ne fait pas partie de lui on peut voir sanctifier par ta vérité et la vérité et quand tu détournes l'oreille de la vérité on peut prier et manger les brochures mettre les bougies c'est la vérité parce que même le Seigneur va tellement plus loin j'étais bien par là pour les voies d'un récit plus d'un prix il y croit tous ceux qui me disent qui il appelle même Seigneur et vous allez me parler de mes ambas là on a dit même tous ceux qui m'appellent Seigneur moi je crois qu'il est prophète de Dieu c'est comme si on fait Ménère de Marie je crois à l'église catholique à la sainte-mère d'église ainsi c'est comme cela mais tous ceux qui m'appellent Seigneur Seigneur ils ne vont pas tous entrer en ces jours-là et du Seigneur c'était de diminuer Seigneur Seigneur n'avons-nous pas de même Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétiser par ton nom même n'avons-nous pas chasser les dévots par ton nom n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom qu'est-ce qu'il a dit oui parce que je vous connais bien un peu bien et j'ai l'air bien ouvertement je ne vous ai jamais connu mais comment est-ce que quelqu'un peut vous connaître comment est-ce que le Seigneur peut vous connaître parce que là il dit mais je ne vous ai jamais connu nous avons fait ceci par ton nom est-ce que les églises sont aujourd'hui c'est vrai je termine il dit vous voulez moi je ne vous ai jamais connu et comment est-ce que le Seigneur peut vous connaître ah 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 mais c'est la Bible il a dit mes vrais vits un tant de romans il dit je les appelle par l'homme Amen vous entendez ça c'est pas que j'adhère quelque part non il m'a appelé par mon nom donc s'il m'a appelé c'est qu'il me connaît et puisqu'il me connaît il y a quelque chose qu'il a préparé pour moi le Seigneur qu'il a préparé d'avance après que toi et moi nous le pratiquions car tout ce que Dieu a conduit d'avance il les a prédestinés prédestinés à quoi ? il faut que vous disez les chrétiens prédestinés à quoi ? à être son à l'image de son fils voilà ton absolu voilà mon absolu mon absolu n'est pas un prédicateur ni un prophète mais c'est celui non c'est celui vers qui je dois il est pour être à la ressemblable donc si Dieu c'est là qu'on voit effectivement que Seigneur est-ce que je te sers ou je suis parce que bon tu peux citer son nom évidemment bon vous savez les dons il y en a les dons sont sa récompense il y a besoin que oui ouais on peut aussi voir quelqu'un qui croit au teneur et qui vous l'a mal vous dire pendant du matin soir il peut plus bien aussi quelqu'un peut essayer de dire ça peut retrouver le Dieu ne parle non ce qui nous apporte nous c'est la parole vous suivez Dieu dans sa parole alors vous dites d'un détonnant chapitre 13 vous êtes fatigué non j'ai lu ça puis je vais inviter mon frère puis j'ai invité mon frère à pouvoir prier Dieu le dit l'éthéronome chapitre 13 vous le disons avec vous on regarde l'éthéronome chapitre 13 qui nous dit une chose voilà verset 1 s'il s'élève s'il s'élève au milieu des trois un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé après allons après notre Dieu Dieu que tu ne connais pas et servons-le bien qu'il y ait des prodiges tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs car c'est l'éternet de votre Dieu qui vous met à quoi pour faire quoi de quoi et de quoi encore c'est clair vous ne voyez pas qui est manifesté non c'est la Bible faire le dévoi est très instrui pour que le sachant être positionné à la chose de Dieu on ne peut pas être balotté un fils de Dieu il doit être sûr le fondement véritable il sait que je me tiens parce qu'il y en a de ses frères ils sont avec vous ici ses soeurs et puis de part on a vu et puis on est un peu tombé mais quand même frère mais quand même frère la Bible te montre quand même la parole de Dieu oh mais quand même il a fait mais écoute bien ce qui brèche ce sont les annales que Dieu te met à l'épreuve pour voir si ton cœur a fait à ta chère à l'épreuve le sois au du ciel qui ne sème qui ne crocie d'un sang mais qu'on seigne il nous rit Le voile ne vous parle pour mieux qu'un grand signe, sa parole, grand signe, ses promesses, Amélie, dans ta vie, divérice et merveilleux, Je veux ton foinde ou jésus, je veux m'engager. Sous-titrage Société Radio-Canada ...